Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Ministre, je pense que si le passé n'éclaire pas notre présent, nous risquons de marcher dans les ténèbres. J'ai pu me documenter au niveau de la bibliothèque dans l'Assemblée nationale sur l'histoire de la crise. C'est toujours bien de partir d'un point de départ pour arriver à un point d'arrivée. Monsieur le Ministre, en 1981, et je pense que c'est le lieu quand même de rendre hommage au régime socialiste qui était là, animé d'une très bonne intention de lutter contre la prévarication, de préserver les biens publics et les déniés publics. C'était ça l'esprit que l'a créé en 1981. Ils ont créé deux lois. Une première loi qui incrimine ce qu'on appelle l'enrichissement illicite. Une deuxième loi qui crée la cour de répression de l'enrichissement illicite. J'ai ici un amendement proposé par Madame la députée en son temps du Parti démocratique sénégalais, Madame Sophie Ndiaye Sisoko, signée le 19 juin 1981, qui disait « Les députés pédesses approuvent la loi portant à la répression de l'enrichissement illicite puisque telle a toujours été la volonté du pédesse, etc. » Je vous fais l'économie du reste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette loi, dans une belle unanimité, a été votée par l'Assemblée nationale et est devenue une norme nationale, une loi du Sénégal. Ce n'est pas la loi de Abdou Diouf, ce n'est pas la loi de Matissal, ce n'est pas la loi de Abdoulaye Ouad, c'est la loi du peuple sénégalais. C'est vrai. 1981, 22 ans après, l'ONU, une institution prestigieuse, adopte cette infraction dans une convention internationale appelée la Convention de Mérida. Mais quand même, il faut rendre hommage à ces grands hommes d'État qui, dans un élan de protection de nos déniés publics, ont pensé pouvoir mettre un dispositif spécial complémentaire de la lutte contre la corruption. C'est vrai. Aujourd'hui, 40 ans après, il y a une évolution. Les principes directeurs du procès pénal ont changé. On peut toujours renforcer les droits de la défense. On peut toujours donner l'opportunité à celui qui est accusé de pouvoir se défendre et de bien se défendre. Nous sommes d'accord. Les systèmes sont perfectibles. mais on crie victoire sur qui ? L'enrichissement illicite n'est pas supprimé. Nous n'avons pas peur d'être poursuivis aussi parce que nous avons créé une chambre spéciale qui a une compétence concurrente sur certains délits et infractions, mais qui a une compétence exclusive sur certaines autres infractions. nous sommes des justiciables. La crée est supprimée, mais la chambre, elle est là. Le pôle judiciaire que vous avez mis en place, mais c'est un pôle judiciaire de spécialistes qui vont pouvoir poursuivre davantage et lutter contre la délinquance économique et financière. Donc, on ne se débine pas. Dites-nous qu'on veut supprimer la crée parce qu'il y a des gens, il y a des homorimes, il y a des massamandiaïs qui ne veulent pas être poursuivis. C'est faux. On renforce le dispositif répressif. Parce que nous savons que la délinquance économique et financière, mais c'est une délinquance diffuse, difficilement décelable, complexe. Il faut donc un appareil répressif à la hauteur des mutations de cette délinquance. Donc, arrêtons ce débat. Vous allez eniger vous devez vous括ier. C'est pourquoi je disais que cette réforme, je pense qu'elle est mal vendue. Donc, cet article premier contient 21 articles. 21 articles. On s'accroche à un article 2 de la loi qui dit que la crée est supprimée. C'est bien de supprimer la crée. Moi, je suis d'accord pour qu'on renforce les droits de la défense. Mais attention, le délit d'enregistrement illicite, tel qu'il était réprimé dans la loi de 81, est toujours en vigueur. Donc, on ne se débine pas. Nous soutenons cette réforme qui renforce le système de principe, qui renforce les sanctions, qui professionnalise davantage, spécialise davantage les acteurs judiciaires pour pouvoir lutter encore mieux, de manière performante, contre ces infractions. Donc, nous, 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 nous.